on regarde le dos droit on peut comment dire les personnes âgées ont plutôt peur d'une machine qui est aussi surtout on a tendance plus on va avec l'âge plus on a des pertes d'équilibre donc là on va renforcer un tout petit peu plus au cas si c'est bon pour vous ce qu'on va faire on va éloigner un petit peu le pied sur le côté d'accord là sur l'hyperboard des petits traits 1 2 et 3 on va essayer de mettre le pied sur le niveau sur le sur le trait 1 donc ça va bouger un tout petit peu plus voilà si ça va pour vous vous restez comme ça tranquillement si c'est ça bouge pas assez etc c'est bon vous pouvez mettre les deux pieds encore au niveau 1 mais là pour l'instant moi je reste avec mes personnes qui peuvent ne mettre qu'un pied donc je suis là j'appuie je fais un tout petit appui et je relâche j'appuie un tout petit peu sur l'hyperboard et je relâche j'appuie encore un peu et je relâche 3 allez 4 et 5 j'appuie et je relâche je reviens je repose la jambe au sol même travail côté opposé je pose d'abord la jambe au centre ça crée un petit peu de mouvement sur toute la partie inférieure mollet hop et là on doit sentir aussi un petit peu le haut de la cuisse puisque j'ai envie si c'est bon si c'est bon on va éloigner un tout petit peu le pied au niveau 1 on reste légère l'hyperboard est allumé au niveau 1 aussi voilà on garde le dos droit on prend des bonnes respirations on inspire bien on expire bien et je vous rappelle si ça va vous pouvez garder les deux pieds au sol vous restez hop ça draine ça fait circuler le sang si vous avez des problèmes de circulation du sang moi l'hyperboard je l'utilise avec une personne qui a 82 ans et je fais du drainage sympathique je pose ses deux pieds au centre à peu près parce que plus on éloigne plus c'est intense pour elle et ça lui fait du bien et ben ça draine ça draine ok c'est parti on va faire des petits appuis 5 petits appuis on appuie sur l'hyperboard et on relâche on appuie et on relâche allez 3 on appuie et on relâche encore deux on appuie sur l'hyperboard on relâche une dernière on appuie et on relâche parfait on enlève les pieds de l'hyperboard on respire on secoue un tout petit peu les jambes voilà ok là je vais remettre les pieds hop presque au centre presque collé les deux pieds voilà je m'avance au niveau de la chaise je reste droit je vous rappelle si ça va on va mettre les pieds au niveau 1 juste au niveau 1 c'est très bien pour commencer si ça va on peut accentuer un peu plus bien sûr vous allez avoir beaucoup plus de mouvement niveau 1 c'est très bien donc là ce qu'on va faire on va travailler aussi un peu la zone des abdos pendant que ça draine la partie inférieure on va travailler la zone des abdos je suis là je place une main devant moi et je vais reculer le buste je vais reculer le buste afin de toucher le bord de la chaise et je reviens en position agrandie et à nouveau c'est parti quand on descend on va juste inspirer on respire et on respire et on respire et on respire et on respire 2 et 3 on y va doucement tranquillement et 4 encore 5 on vous descend sur la zone des abdos travailler et 6 et 6 essayez de rentrer le ventre en même temps en représentant 7 tu penses à plein de choses en même temps c'est ça qui est bon et 8 expire quand tu montres 9 expire et 10 parfait on reste dans cette position le dos droit on peut poser les mains sur la chaise je vais monter un genou et je repose le genou je repose la jambe je monte le genou et je repose la jambe 1, 2, 3, la même jambe 1, 2, 3, la même jambe 1, 6, 7, 8, 9, 10 parfait même travail côté opposé et on monte 1, on repose souffle, souffle quand tu monte 2, 3, 4, pendant qu'on fait ce mouvement l'autre jambe est drainé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 parfait on respire, on respire, on respire, on respire bien et on expire bien on respire bien on va faire là à nouveau cette fois-ci on va tendre la jambe devant on va reposer la jambe on tendre la jambe avant on repose la jambe la même jambe, toujours la même jambe on tend et on revient même travail le quadriceps elle on revient 3 4 elle 5 si vous ne pouvez pas monter aussi haut c'est pas grave on tend vers le bas il n'y a pas de problème 6 7 sinon essaye de tendre vraiment hop voilà angle droit avec le corps 9 et 10 on repose je suis pieds nus mais vous pouvez mettre c'est pour avoir plus de sensations en chaussettes, en chaussures comme vous le sentez mais pieds nus on a les bonnes sensations c'est mon côté capoeira ok côté opposé même travail let's go on tend on repose on tend on repose on y va tranquillement hop 2 3 parce que déjà juste en mettant les pieds sur l'hyperboard donc ça active le sang etc au niveau du rythme cardiaque il accélère c'est comme si on veut on fait du sport donc on ne va pas rajouter du cardio dessus 5 6 7 7 8 9 et 10 et on repose les deux pieds au niveau 1 enfin au trait numéro 1 ok c'est vrai qu'on peut rester comme ça 10 minutes parce que la machine bloque à 10 minutes on peut rester comme ça 10 minutes ça draine ça travaille mais on est là on fait des lives pour vous montrer aussi des mouvements et pour que ça bouge un peu si je suis là 10 minutes 1 je ne vois pas le style parfait ok on va descendre les pieds de l'hyperboard donc si ça c'est comme moi c'est à dire que si la machine s'éteint rallumez au niveau 1 en mode oscillation voilà on secoue un petit peu les jambes hop sur les côtés et c'est reparti on place les pieds à nouveau hop au niveau 1 on avance au niveau de la chaise hop au bout de la chaise on place à nouveau les mains devant nous et on est reparti pour la deuxième session abdos on descend le buste hop on touche et on remonte on expire on inspire et on expire 2 allez tranquillement 3 quand vous voulez n'hésitez pas à boire de l'eau hop vous pouvez pas vous lever demander à vos petits fils etc et 4 5 5 6 1 expire 7 expire 8 allez encore 2 9 et le dernier et 10 parfait on place les mains au niveau du siège à nouveau cette fois-ci ce que je vais faire je vais lever un genou après l'autre un genou un genou et je change de genou hop et l'autre jambe je la pose au sol hop 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 allez 3 4 on maintient un tout petit peu 5 on garde le dos droit 6 7 on vérifie qu'on pose bien au niveau 1 8 9 10 on repose les deux pieds au sol je souffle on laisse drainer là si c'est possible vraiment si c'est possible on va placer à nouveau les mains sur le siège on va resserrer un peu les jambes d'accord ça draine un peu à chaque fois que je pose je draine je soulève les deux genoux en même temps je recule un tout petit peu le buste je serre les abdos et je soulève un tout petit peu les genoux hop et je repose au sol je souffle je recule le buste je soulève les genoux hop et je repose 2 allez courage courage 3 au cas où au cas où vous me refaites celui-là en alternant et peu importe la hauteur d'accord voilà petite distance et très bien encore 4 5 6 très bien allez 7 on a 8 9 le dernier et 10 et on repose les pieds au niveau 1 de chaque côté des traits 1 et on relâche on laisse ça décontracte on fait un effort et en même temps ça draine ça décontracte on est bon ok parfait on relâche hop on va se lever doucement on fait attention à la circulation du sang ça peut monter ça peut tourner donc ne loutez pas vous tenir et restez immobile quelques secondes ok là ce qu'on va faire on va placer la chaise soit sur le côté soit vous placez la chaise devant d'accord et là je vais la passer sur le côté pour que vous ayez une vue de l'enfant que je vais faire je vais arrêter la machine et je vais mettre la machine en position latérale latérale et j'appuie start à nouveau alors soit vous laissez au niveau 1 c'est très très léger le mouvement est très 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 doux soit vous mettez comme moi niveau 4 niveau 5 d'accord là donc la chaise est proche je me tiens l'objectif c'est de ne pas tomber hein bien sûr je suis là je pose un pied sur l'hyperaborde ça voilà je laisse le mouvement travailler un tout petit peu je vois comment ça se passe si ça va ce que je vais faire je vais juste monter le poids du corps sur la jambe et je redescends je monte le poids du corps le poids du corps sur la jambe et je redescends allez encore hop vous avez vu je me tiens la jambe du sol je reste quasiment sur la demi pointe je monte pas totalement 3 4 le genou avant est toujours déverrouillé 5 allez encore 5 comme ça 6 allez on va 7 et petit à petit essaie d'augmenter un tout petit peu 8 9 le dernier le dernier et 10 et tu reposes les deux pieds au sol espère bien même travail côté opposé tu vas mettre le pied niveau 1 niveau 1 2 là on est en latéral il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas trop d'intérêt ok c'est le même travail on est parti poids du corps vers l'avant et 1 tranquillement 2 voilà au cas où fixe un point fixe un point en danse etc on fixe un point pour l'équilibre soit vers le bas soit devant toi mais tu fixes quelque chose hop et tu reviens doucement on est à 3 4 5 et 6 vraiment tu le sens tu lâches tu lâches le siège hop 6 tu restes vraiment à côté 8 9 voilà c'est le dernier et 10 parfait voilà j'ai encore un peu décontracte les jambes un tout petit peu fais des tout petits mouvements de flexion talons de peste et des tout petits montés de genoux voilà parfait ok à nouveau on tient au siège là ce que je vais faire je vais placer le pied droit hop sur l'hyperboard je me tiens bien et je vais monter hop les deux pieds sur l'hyperboard de niveau 1 voilà comme ça c'est équilibré voilà et là il y a un petit mouvement il y a un petit mouvement d'équilibre et je vais fléchir un tout petit peu les genoux voilà et là vous allez sentir tous les muscles travailler tous les muscles travailler et c'est hyper bon pour tonifier ces muscles je vous rappelle c'est hyper important de tonifier les muscles pour avoir à nouveau cette proprioception cet équilibre parfait je tends les jambes ça fatigue un peu n'oubliez pas on se tient toujours mais si ça va mais si ça va pour vous vous pouvez lâcher à nouveau flexion quand je dis flexion c'est hop restez dans la position quand je dis flexion c'est j'envoie un tout petit peu les fessiers vers l'arrière les genoux ne vont pas vers l'avant en fait donc tout le poids du corps se retrouve sur les genoux ce que je fais c'est j'envoie un tout petit peu les fessiers vers l'arrière et là j'ai une petite flexion au niveau des genoux tac tac ok et j'ai un équilibre c'est un mini squat tac et on remonte encore et on fléchit à nouveau hop vous vous rappelez vous pouvez lâcher on remonte on fléchit une dernière fois on est bon parfait ok à nouveau je peux redescendre hop hop parfait secouer les jambes ah mais c'est très bien tout ça c'est très bien ce que je vais faire à nouveau là je vais placer un pied sur l'hypervoire je remonte avec l'autre jambe d'accord hop les deux pieds au niveau au niveau de la ligne au niveau du trait il y a un je me tiens toujours n'oubliez pas il y a un pied en demi pointe l'autre est tendu si je me mets de profil ça fait ça hop hop là ce que je vais essayer de faire je fléchis un tout petit peu la jambe fléchie la jambe tendue voilà je suis là ce que je vais faire je vais doucement doucement mais vraiment doucement essayer de lâcher je reviens bien joué même travail côté opposé hop je soulève la jambe opposée en demi pointe d'accord le poids du corps est sur la jambe tendue au sol à plat et là je fléchis la jambe et même travail je vais essayer de trouver mon équilibre ça me déstabilise exprès je trouve mon équilibre n'hésitez pas à reprendre directement à reprendre directement on fixe un point bien joué ok très bien et là je redescends je redescends je redescends vous pouvez vous remettre de vos émotions ah non c'est ce qu'on vient de faire pour certaines personnes ça peut être très très facile mais pour d'autres c'est vraiment très très dur donc là on va arrêter à nouveau l'appareil on va juste mettre ça directement voilà et l'appareil va revenir en mode oscillation d'accord même travail je me tiens et je vais placer on laisse au niveau 1 je vais placer d'abord mon pied au centre d'accord et petit à petit je décale le pied au niveau 1 et là je vois ce que ça fait normalement ça secoue bien par rapport à tout à l'heure donc tout à l'heure c'était un mouvement latéral là c'est un mouvement au bas donc oscillation que je vais faire je vais prendre appui le poids du corps sur la jambe avant donc là normalement le muscle tout le muscle toute la zone de la cuisse va travailler donc on est plus en mode drainage drainage là c'est vraiment un travail musculaire je me tiens toujours j'appuie sur l'hyperboard avec le talon j'appuie et je relâche d'accord à nouveau j'appuie je mets le poids du corps sur cette jambe là et je reviens allez on est à 2 on appuie on va faire juste attention quand on appuie on appuie pas en amenant le genou vers l'avant vraiment j'appuie vraiment trop fixe le genou est quasiment fixe là je mène le poids du corps et j'appuie vers le sol allez vous devez être à 5 là je vous rappelle si ça va pour vous n'hésitez pas à aller un peu plus loin au dernier au troisième trait on doit être à 7 là 6 7 allez pas du corps on reprend toujours 8 allez 9 dernier et 10 bien joué on relâche on décontracte un petit peu on peut changer de côté ou on peut rester du même côté c'est pas très grave là ce que je fais je place la jambe opposée au centre d'abord pour commencer je me décale je pose au centre comme d'habitude je vois ce que ça fait si ça va je mets mon pied au niveau au trait 1 voilà on regarde ce que ça fait et on est parti on va amener le poids du corps à nouveau au poids du corps on pousse et on revient 1 allez on pousse bien 2 la chance au niveau d'acte la réchauffe 3 c'est très bien c'est très bien ça renforce bien à nouveau 4 allez 5 regardez votre genou le genou ne doit pas trop dépasser n'oubliez pas voilà à nouveau allez pousse pareil 7 8 allez 9 le dernier pousse 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 et tu relâches je secoue encore un petit peu boire un tout petit peu d'eau n'hésite pas parfait dernier mouvement je vais à nouveau poser le pied au centre voilà si c'est bon je place mon pied sur le trait 1 et à partir de là je vais pousser et je vais monter et je reviens je vais monter le poids du corps et je reviens d'accord je monte je mets toujours du siège et je reviens soit la jambe du sol reste en demi pointe soit vous la soulevez un tout petit peu 4 5 encore 6 on y va progressivement 7 yeah 8 courage 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 9 dernière 10 bravo bien joué allez même travail côté opposé respire d'abord inspire expire on place la jambe opposée au centre on est d'accord si ça va on suit le trait le premier trait et même travail côté opposé si ça te perture trop n'hésite pas n'oublie pas à envoyer la chaise de l'autre côté voilà et tu mets le pied sur le trait opposé là c'est parti on monte on pousse et on revient 1 2 mais tu vois ça secoue ça secoue ça secoue tu essaies de rentrer le ventre tu essaies de contracter les fessiers 3 et là ça renforce ça renforce tout 4 c'est tout ce qu'on a besoin pour les pertes d'équilibre 5 il ne faut plus avoir de pertes d'équilibre diminuer les pertes d'équilibre 7 8 allez encore 2 9 dernier et 10 bien joué normalement les jambes sont on s'est bien bossé là on va revenir on va poser la chaise à nouveau au centre voilà on va se placer on va replacer les pieds au centre pour commencer voilà si c'est bon pour vous on place les pieds au niveau 1 si c'est bon pour vous on place au niveau 2 et là juste on va se laisser reposer voilà c'est la machine on va drainer le travail qu'on vient de faire circulation du sang vous respirez voilà bravo pour cette séance n'hésitez pas à la regarder à la faire plusieurs fois dans la semaine 2-3 fois c'est très bien et puis voilà bravo bravo je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine ça va être plus coriace donc on alterne vous pouvez continuer vous pouvez continuer on alterne en fait donc ça sera assez intense la semaine prochaine travail des cuisses et fessiers et aussi abdos bien sûr donc voilà à la semaine prochaine bravo à bientôt ciao 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 Sous-titrage FR ?